Bonjour, je suis Anne-Lise. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrat ou presque. Les femmes sont de plus en plus dangereuses à enfanter tardivement. En France, en 2015, 5 % des bébés avaient une maman quadrat. Le nombre de grossesses dites tardives s'est multiplié par 3 depuis 1994. Mais au fait, c'est quoi une grossesse tardive en 2019 ? Comment se définit-elle ? Est-elle vraiment plus risquée qu'une grossesse classique ? Comment est-elle vécue par les mamans quadrat ? Aujourd'hui, je reçois Charles Bramy, chirurgien gynécologue, spécialiste de la médecine de la reproduction à l'hôpital américain pour faire le point sur ce phénomène croissant. Bonjour Charles. Bonjour Anne-Lise. Merci de nous accorder un peu de temps ce matin. Charles, à partir de quel âge parle-t-on de grossesse tardive aujourd'hui ? Est-ce qu'une grossesse tardive est forcément synonyme de grossesse à risque ? En fait, il n'y a pas de définition précise de la grossesse tardive. Vous ne trouverez pas dans les articles médicaux ou dans la bibliographie un âge à partir duquel on parle de grossesse tardive. Néanmoins, sur le plan médical, on peut estimer qu'à partir de 39 ou 40 ans, il y a des précautions médicales à prendre et pour la mère et pour le bébé. Pourquoi ces précautions ? Premièrement, parce qu'il faut revenir d'abord sur la grossesse elle-même, le souhait de grossesse. Et il est vrai que la grossesse va bien se passer si l'embryon est, je dirais entre guillemets, de bonne qualité. Et en fait, si l'embryon est de bonne qualité, c'est parce que l'ovocyte maternelle est de bonne qualité. Je ne dis pas que le spermatozoïde du futur père ne sert à rien, mais c'est vrai que la qualité de la grossesse et même le pourcentage de chance de la grossesse dépend globalement et très schématiquement de la qualité ovocitaire. Or, malheureusement, dans l'espèce humaine, cette qualité décroît chez la femme, ce qui est un peu moins le cas des gamètes chez l'homme. Exactement. Il décroît et cette diminution de qualité dans les conceptions spontanées entraîne déjà un pourcentage de grossesse spontanée moins important à partir de 38, 39, 40 ans. Et du fait d'une moindre qualité, des taux, des risques de fausse couche plus important, ça de façon notable à partir de 40 ans, et des risques d'anomalies chromosomiques ou morphologiques plus importants lorsque les grossesses arrivent vers l'âge de 40 ans. D'ailleurs, il y a de très nombreuses années, donc je ne vous dirai pas comment ça va vieillir, les décisions, il n'y avait pas encore l'échographie très développée, il n'y avait pas encore le diagnostic prénatal dont on parlera un peu plus tard. Les discussions de la myosynthèse, qui est le prélèvement du liquide amniotique au niveau de l'utérus, c'était vers 40 ans. On posait cette indication à 40 ans. C'est une parenthèse pour un historique. Après, si la grossesse évolue bien, est-ce qu'une grossesse à 40 ans est une grossesse à haut risque ? Non. Il y a, c'est vrai, une augmentation de toutes les pathologies que l'on peut voir chez une dame de 25 ans, qui peut arriver à 25-30 ans. J'entends par là, diabète gestationnelle, hypotrophie du bébé, menace d'accouchement prématuré, hypertension artérielle. Toutes ces complications tournent autour de 4-5% avant 30 ans ou autour de 30 ans. Elles sont multipliées par deux, globalement. Après, les risques d'anomalies chromosomiques et morphologiques, je mettrais peut-être la barre à 39-40 ans, incitent à faire des examens qui sont maintenant préconisés, qui ne sont pas obligatoires, mais préconisés en routine, qui sont les diagnostics prénataux du premier trimestre de grossesse. Ces examens comportent un examen d'échographie par un spécialiste de l'échographie embryonnaire, une prise de sang qui mesure certaines protéines venant du placenta. On prend en compte l'âge, on prend en compte le poids et un diagnostic d'évaluation de risque est donné. En fonction de ce diagnostic, d'autres examens pourraient éventuellement être réalisés, notamment le diagnostic prénatal non-invasif. D'accord. Alors justement, ce diagnostic prénatal non-invasif, il est relativement récent et il permet d'éviter la myosynthèse ou il permet d'éviter de faire précocement la myosynthèse ? Oui, c'est une révolution. C'est une révolution. Il y avait à l'hôpital américain un biologiste extraordinaire, c'est Jean-Marc Costa, que je cite, qui est un des chercheurs qui a été le plus en avance. Bon, malheureusement, ces recherches n'ont pas été matérialisées immédiatement en France. Donc les biologistes américains sont emparés, j'allais dire, du bébé et l'ont commercialisé avant la France. Bon, enfin, bref, c'est un aparté. Ceci étant, ce diagnostic est exceptionnel parce qu'il a révolutionné pour l'instant le diagnostic prénatal. C'est vrai qu'auparavant, il y avait l'échographie qui était déjà une révolution en soi, de par la qualité des échographistes et du matériel d'échographie. Et puis en cas de problème, on hésitait toujours, faut-il faire une biopsie de trophoblast ou une amyosynthèse ? Maintenant, avec le diagnostic prénatal non-invasif, qui est une prise de sang simple, faite au niveau de chez la mère, permet de rechercher une anomalie chromosomique du bébé. D'accord. Et parce qu'il y avait quand même des risques liés à la myosynthèse, notamment le risque de fausse couche. Oui. Alors, il y avait un risque, oui, il y a un risque de fausse couche connu avec la myosynthèse, pas aussi élevé que l'on pourrait le craindre parce qu'en fait, petit à petit, la myosynthèse a été faite dans des centres spécialisés par des médecins qui, je ne dis pas qu'ils faisaient que ça, mais enfin qui avaient une grande technique, une grosse attitude de cet examen. Mais ceci étant, il faut le reconnaître, il y avait quand même un risque de fausse couche notable. D'accord. D'accord. La prématurité ? Alors là aussi, si on regarde les chiffres, c'est multiplié par deux entre après 35 ans et après 45 ans ? Oui, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent jouer sur la prématurité. Comment s'est passé un premier ou un deuxième accouchement ? Est-ce que, quelle est l'activité professionnelle de la femme ? Il y a beaucoup d'éléments peut-être qui rendent plus en compte que l'âge en soi. Que l'âge en soi. Je dirais que les deux principaux problèmes, ou peut-être les trois principaux problèmes que l'on peut plus fréquemment rencontrer chez une patiente qui a une grossesse, qui se déroule bien par ailleurs, lorsqu'a été éliminé ce risque d'anomalies morphologiques ou chromosomiques. C'est peut-être plus le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle avec son risque de toxémie gravidique et peut-être l'hypotrophie fétale. Voilà. L'hypotrophie fétale ? C'est les bébés de petits poids. D'accord. Ou même, je dirais, pour être plus précis, certains retards de croissance intra-utérin. Le retard de croissance intra-utérin, c'est un bébé qui, dont la croissance ne se fait pas bien. D'accord. Quelquefois lié à un problème de tension artérielle. Et c'est un problème que l'on rencontre plus souvent lorsque les femmes ont autour de 40 ans ou plus. D'accord. Donc, on parle de suivi de grossesse quand même un peu particulier dans le cas de grossesse multiple et de grossesse issue de PMA. Alors, les PMA, donc l'assistance syndicale à la procréation, ont été responsables, jusqu'à il y a encore une bonne quinzaine d'années, peut-être même plus, de grossesse multiple. Pourquoi ? Parce que, bon, statistiquement, les médecins et les agences des partis, pour être francs, ont dit, bon, pour augmenter les chances de grossesse unique, on va transférer, après fécondation in vitro, plus d'embryons qu'il ne faudrait. Et jusqu'au jour où les pédiatres neonatologistes qui s'occupaient en réanimation des enfants issus de grossesse multiple, notamment de triplés, ont dit « halte au feu ». Ça suffit. Oui. À juste titre, sur le plan médical, à juste titre, ils ont dit « halte au feu ». Et donc, les médecins ont réagi et le législateur a réagi surtout. Parce que ça donnait des accouchements compliqués et une gestion de la maternité. Accouchements quelquefois compliqués quand il s'agissait de grossesse triple. Je ne dirais pas que l'accouchement d'une grossesse gemilaire est en soi un accouchement à risque, mais c'est un accouchement qu'il faut que l'accoucheur s'entoure d'une équipe compétente, qu'il soit lui-même pour la prise en charge. Enfin, c'est pas un accouchement d'une grossesse unique, c'est clair. Par contre, l'état de santé des bébés triplés, les triplés, globalement, à l'accouchement, ça va peser 1300-1400 grammes. C'est rare que ça arrive autour du terme. Les grossesses gemilaire arrivent souvent au début du 9e mois ou fin du 8e mois. Donc, on va gérer des bébés qui vont peser 2400-2500 grammes. C'est, sur le plan pédiatrique, gérable. La neonatologie d'enfants qui vont passer un mois en, je ne dis pas en réanimation, mais en suivi de bébés de petits poids, c'est quand même très lourd pour tout le monde. Pour la mère, pour le pédiatre, pour la société, sur le plan co, il faut aussi parler de ça. Donc, ça a été un coup d'arrêt logique. Ce coup d'arrêt, c'est traduit par une mesure législative qui, dans la loi de bioéthique, a incité sur le fait que, légalement, nous ne pouvons pas transférer plus de deux embryons après une fécondation in vitro. Sauf, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, met toujours un petit sauf, a dit sauf dans certains cas particuliers avec une indication médicale particulière. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les indications. Donc, il peut arriver quand même que, après accord du couple et pour des raisons médicales, on transfère plus de deux embryons. Mais je crois, dans les chiffres que j'ai pris connaissance, le transfert moyen en France en fécondation in vitro, c'est 1,8. Donc, ça a nettement baissé. D'ailleurs, les grossesses triples dans le service à l'hôpital américain, on n'en a pas eu depuis plusieurs années, les grossesses gémellaires, on peut en avoir. D'accord. Et donc là, il y a eu quand même le fait de dire, voilà, on a compris le message, il faut arrêter. Bien sûr. Ces grossesses gémellaires méritent quand même un suivi particulier. Est-ce qu'il y a des examens complémentaires ? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Alors, en fait, on va augmenter certains examens, mais on va faire en sorte que sur le plan médical et psychologique, pour la patiente, ce soit comme une grossesse normale. D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Plus d'échographies ? Oui. Plus d'échographies. Alors, déjà, le diagnostic prénatal est modifié par rapport à ce qu'on peut faire chez une grossesse unique, monofétale. On fait certaines choses, mais pas d'autres. Le diagnostic prénatal non-invasive dont on a parlé a, par contre, un grand intérêt dans ce cas. Dans ce cas-là. Plus que l'évaluation classique que l'on faisait au premier trimestre. Deuxième élément, sur le plan médical, il est habituel qu'une échographie presque mensuelle soit réalisée à partir de celle du cinquième mois. C'est-à-dire qu'en France, il y a trois échographies. Celle du premier trimestre, évaluation du risque. Celle du deuxième trimestre, étude de la morphologie du cinquième mois. Et en France, on fait celle du troisième trimestre, vers à peu près au début du septième mois, pour juger de la croissance et quelques fois de certaines autres anomalies, notamment au niveau cérébral. D'accord. Elle n'est pas faite dans beaucoup de pays. En Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon. Et aux États-Unis, je crois qu'elle n'est pas faite. Peut-être pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons. Ben, chez la femme qui a une grossesse gemellaire, à partir de l'échographie du cinquième mois, on va avoir tendance à préconiser une échographie tous les mois pour s'assurer de la bonne croissance des deux jumeaux. D'accord. 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 Souvent, d'ailleurs, il s'agit de patientes qui ont eu un traitement de fécondation in vitro, une assistance médicale à procréation, donc ce sont des faux jumeaux. Oui. D'accord. 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 Je vous ai dit tout de suite, il faut vous arrêter à six mois. À six mois, on prend plus le métro. Ou le train, ou voilà. Oui. On reste tranquillement chez soi, on se repose. On ne manifeste plus. Et également, haute précaution, je préconisais que les voyages lointains soient abolis. Mais ça, je le préconisais aussi pour patientes et les grossesses, on le fait tard. Bon, ça c'est discutable. Peut-être également avoir moins de rapports. D'accord. Parce que les rapports sexuels peuvent entraîner des sécressions de prostaglandines au niveau du col du terrain et quelquefois des contractions. Donc il y avait quand même un suivi pas tellement plus lourd non plus. Il est toujours dangereux de placer une patiente dans un contexte de risque. Bien sûr. Détripler, oui. Il faut être franc. Détripler, c'est une grossesse difficile et à risque. Oui. Les triplés, par exemple, c'est vrai qu'une personne qui grossesse sa tripe va être suivie dans une maternité de type 3 parce que les risques de prématurité sont très importants. Pour les grossesses gémellaires, rien n'empêche que ce suivi dans une maternité de type 1. Et dans un bon service de pédiatrie, c'est vrai que certaines choisissent d'emblée les maternités de type 2. Bon, ça, ça peut être discuté. Pour se rassurer. D'accord. Et les grossesses suivies de PMA, du coup, vous me disiez que là, il fallait quand même faire attention. Alors après, ça va dépendre de l'âge, de l'âge de la patiente. On parle des quarantenaires. Ah, on parle des quarantenaires. J'oubliais. Il ne faut pas que je parle des trentenaires. Je vais parler des quarantenaires. Écoutez, non. Pour moi, avec une grossesse monofétale qui a été enceinte à 40 ans, je vais lui conseiller un suivi classique. D'accord. Un suivi strictement. Même si elle a fait l'objet d'une FIV ou d'une insémination ? Le risque, c'est le premier trimestre. Bien sûr. Avec la fausse bouche, les hémorragies, quelquefois. Après, il faut la placer dans un contexte identique sur le plan psychologique. Médicalement, on va tout de suite voir vers le cinquième, sixième mois si tout se passe bien. Bon, s'il y a un problème et qu'on va suspecter un gros retard de croissance, on la dirigera vers un service spécialisé et des éléments spécialisés. Mais d'emblée, je ne la placerai pas dans un contexte de grossesse à risque. Qu'est-ce que vous observez chez vos patientes Quadra ? Comment est-ce qu'elles vivent justement ces grossesses tardives, entre guillemets, sur le plan psychologique ? Alors, tout dépend d'un élément, d'un antécédent. Est-ce qu'elle a déjà été enceinte avant ? Prémipare ou multipare ? Effectivement. Et plus souvent, s'il y a souvent des secondes unions. Bon. Donc, dans ces cas-là, elle va se placer dans le cas où si la grossesse est presque identique, parce que j'ai déjà été enceinte, ça s'est bien passé. On ne va pas lui dire le contraire. Et c'est très bien comme ça. Donc, plutôt plus détendu. Plus détendu. La patiente qui a eu un traitement et qui est enceinte va être de toute façon dans l'anxiété souvent. Ce qui est logique dans le premier trimestre parce qu'il peut y avoir l'échec aussi de la fécondation vitraux. Il y a le risque de fausse couche. Il y a les éléments médicaux qui peuvent survenir en premier trimestre. Et puis après, quand ça se passe bien, si elle a été anxieuse avant, elle le sera pendant. C'est là où le rôle des sages-femmes et des psychologues est important. Sur le plan médical, on a un message un peu médical à fournir. Pour avoir une bonne relation avec une patiente, il ne faut pas en général. Elle a conseillé. Mais l'attendre d'une consultation, c'est 20-25 minutes. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement court. Voilà. C'est quand même court par rapport à tout ce qu'elle peut ressentir. Souvent, d'ailleurs, mon assistante qui est à côté me dit « Vous n'avez rien expliqué. » Voilà. Et puis, il y a un besoin de communication. Donc, souvent, il faut savoir soit passer la main à des sages-femmes ou des psychologues dont c'est le métier qui ont plus de temps. Et souvent, il faut le proposer. Quand on le propose, quelquefois, c'est mal vécu. Si on mélange très bien, on revient de ça. Il faut insister. Mais en obstétrique, il y a vraiment des équipes. On ne fait pas seul l'obstétrique. On ne fait pas seul la fécondation in vitro. C'est peut-être différent d'un acte chirurgical. L'acte chirurgical, c'est-à-dire un certain temps, avant, pendant, après. Bien sûr. Ça dure une dizaine de jours. Après, on n'en parle plus globalement quand tout va bien. Vraiment, l'assistant de la procréation, ça peut durer six mois, quelques fois plus, un an ou deux, voire plus. Et la grossesse, ça dure neuf mois avant, pendant, et puis même après, bien sûr. Et il faut l'aide de toute l'équipe. On ne peut pas gérer tout seul. Et justement, dans les équipes, il y a systématiquement un psychologue qui est là pour accompagner la femme enceinte, si elle le demande. Dans tous les départements où j'ai travaillé, que j'ai connu, que ce soit à l'hôpital public, l'hôpital Cochin, ou dans les cliniques où j'ai opéré, ou l'hôpital américain, il y a un service avec des psychologues. D'accord. Ou des sages-femmes qui se jargent de ça. En tout cas, il y a une fonction. Il y a une fonction qui fait qu'en cas de besoin, on puisse s'adresser à ces personnes pour une prise en charge complémentaire. D'accord. Donc n'importe quelle femme enceinte, autour de 40 ans, qui s'inquiète pour quoi que ce soit, peut faire la demande. Absolument. D'accord. De voir un psychologue, d'être suivi, comme ça, tout au cours de la grossesse. Ça fait partie du... C'est jamais obligatoire. Mais dans certains pays anglo-saxons, pour la grossesse, je ne sais pas. Mais pour l'assistance pique à la procréation, tout couple va avoir un psychologue. Avant de ne commencer pas. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas illogique. Non, tout à fait. Tout à fait. Parce que le parcours peut être plus long que prévu. Oui, oui, ça peut être... En AMP, on a instauré à l'hôpital, avec madame Deborah Schumann, des groupes de parole. Les psychologues ont fait des groupes de parole. C'est intéressant. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup fait en maternité. Peut-être. Et en tout cas, ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Parce que finalement, les cours de préparation, les cours de préparation à l'accouchement, ce serait toujours bien qu'il y ait une dame qui ait déjà accouchée, ou une césarienne, ou une césarienne, qui vienne parler de son expérience. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Bien sûr. Alors justement, on parle des césariennes. On ne l'a pas évoqué en début de l'interview. Mais est-ce que les césariennes sont aussi plus fréquentes ? Ou est-ce que là encore, il y a d'autres facteurs, il y a tout un tas d'autres facteurs extérieurs qui vont jouer et qui vont faire que finalement, on peut aussi bien faire des césariennes à 30 ans qu'à 45 ans ? Oui. J'ai été très heureux que vous n'évoquiez pas le problème de la césarienne, mais enfin, puisque vous l'avez évoqué. La césarienne, c'est un petit peu compliqué. Le taux de césarienne en France a augmenté de façon presque logique. Je me souviens, quand j'étais inter-bichette de clinique, un de mes grands patrons, c'était Claude Sureau, qui était un des pompes de l'obstétrique dans les 70, 80, 90. Il y avait dans l'amphithéâtre une affiche, où c'était marqué de Pajot, qui était un obstétricien du 19e siècle, je crois, ou depuis du 20e siècle. En obstétrique, mieux vaut éviter que réussir. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire jamais dans la vie, c'est pas grave. Mais ça veut dire que, vous savez, le forceps a mauvaise réputation. Ah oui, absolument, il terrorise le maman. Il terrorise tout le monde, ce qui est une erreur. Le forceps était terrorisant dans les années 50 et 60, parce que la césarienne était compliquée. C'était compliqué sur le plan anesthésique, c'était compliqué sur le plan chirurgical. Enfin, compliqué sur le plan chirurgical. C'était pas techniquement compliqué. Mais ça avait des suites qui n'ont plus le diète maintenant, qui ont disparu. Donc les accoucheurs avaient tendance, dans certains cas, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas tendance sur place, à faire des forceps dans des conditions délicates. D'accord. Mais c'est fini. Moi, quand j'ai commencé mon internat dans les années 77-78, on faisait des forceps dans certaines conditions, et c'était sécurisant. C'était sécurisant. Après, la césarienne a été faite sous péridurale, énorme, énorme avantage, énorme avancée médicale. Et puis, l'esprit a changé, l'esprit des couples a changé. Nous, sans parler du grand passé, nos mères et grand-mères, pour avoir 6 enfants, elle en faisait 8. Oui, bien sûr. D'abord, très d'abord. Mais maintenant, on veut du 100%. On veut plus de fautes. On veut plus d'erreurs. On veut plus de point d'interrogation. Donc c'est vrai que dans certaines conditions, l'accoucheur va dire, bon, j'ai un doute, je vais faire une césarienne. D'où l'augmentation des pourcentages de césarienne. Je ne suis pas expert auprès des tribunaux, mais j'ai quelques fois été, entre guillemets, sapiteur, soit un conseil, soit une assurance, soit un couple, soit une femme. On a toujours pu reprocher un accoucheur d'avoir tenté une voix basse, avec un forceps ou pas. Oui. Jamais d'avoir fait une césarienne. Oui, bien sûr. Rarement. Ça fait des complications. Rarement. Donc c'est vrai qu'on peut être enclin, parce qu'on a un doute, à dire, je fais une césarienne. Alors, si en plus, la patiente a eu un suivi de fécondation in vitro, je prends un exemple comme ça, qui a duré deux ans, trois ans, qu'elle a 42 ans, et qu'elle a enfin une grossesse, c'est vrai qu'on va peut-être avoir tendance, à ne pas prendre une césarienne. Mais à tout le pas, à dire, oh là là, vous avez fait une décélération, on ne va peut-être pas attendre, et faire une césarienne. D'autant que la complication de la césarienne, c'est quand même rare. Pas nulle, mais c'est rare. Et que les problèmes que l'on rencontre, c'est quand il y a eu déjà deux, trois ou quatre césariennes. Dans ces cas-là, il est vrai que dans toutes les statistiques de l'assistance médicale à procréation, le taux de césarienne a un peu augmenté. D'accord. Il a également un peu augmenté, parce qu'on a pu avoir à faire aussi à des problèmes de retard de croissance, de toxémie gravidique, d'hypertension un peu plus fréquent après 40 ans. Donc tout ça a augmenté le taux de césarienne. Parfois, c'est une demande de la patiente aussi ? Ça a pu arriver. Il y a plus de demande de césarienne des patients qui n'ont pas de problème de fertilité ou qui ont 25 ou 30 ans que ce cas-là. D'accord. Pour d'autres raisons. Oui. Donc, globalement, l'économie me dit « Faites pour le mieux. Vous m'avez déjà suivi. » Voilà. Le message est clair. Oui, bien sûr. Mais peut-être pour les grossesses gémellaires, oui. Peut-être pour les grossesses gémellaires. Un peu plus, oui. Pour une prise de non-risques, en fait. Oui, parce que c'est vrai que dans certains cas de grossesses gémellaires, le deuxième jugement, en pleine raison du siège, on évite un peu. Après, tout dépend du contexte. D'accord. Il ne faut pas en tirer des lois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futures mamans quadras pour vivre au mieux leur grossesse ? Moi, je conseillerais de s'y consacrer peut-être un petit peu plus qu'une dame de 25-30 ans. S'y consacrer un petit peu plus. Parce que souvent, c'est des femmes qui ont une activité professionnelle quelquefois importante. Et à un moment donné, il ne faut pas faire tant de choses à la fois. Levez un peu le pied. Levez le pied. Oui, levez le pied. Certaines ont du travail qui leur nécessite de voyager ou pas, ou du travail un peu fatigant pour notre classe socio-économique. Moi, je ne suis pas... Je ne vais pas me faire bien voir par l'occasion de ce maladie, mais je suis peu libéral pour les arrêts de travail. Voilà. Si une femme doit s'arrêter, elle s'arrêtera. Mais ce n'est pas parce qu'elle a envie d'arrêter de travail que je vais lui faire. Bien sûr. Par contre, pour les grossesses, je trouve quand même que le premier trimestre est épuisant. Oui. Cet épuisement s'arrête heureusement à 10 semaines de grossesse. Je rassure les dames qui m'écoutent. Après, le deuxième trimestre, ça se passe bien. Mais quand même, si la fatigue commence à poindre, honnêtement, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Ne pas hésiter. Prendre du recul. Parce qu'il y a aussi la préparation et l'accouchement. Ça prend du temps. Voir d'autres choses, comme la sophrologie, le yoga. Enfin, il y a plein de éléments que je ne l'étrise pas sur le plan médical, mais qui sont très importantes. Mais les femmes le savent. Oui. Parce que le mode de vie et l'hygiène de vie jouent un rôle quand même non négligeable dans la prévention des risques. Je pense par exemple à la prématurité. C'est vrai que si on vit sa grossesse de façon sereine, calme... Il y a une relation très nette sur les milieux socio-économiques. Oui. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous êtes... Si vous travaillez... Je ne dis pas en usine, ou ailleurs, dans un bureau avec des fatigues, trois heures de transport par jour pour y aller, pour revenir, et que le soif s'occuper du dîner... Voilà. Il y a des conséquences physiques, donc quelquefois médicales. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Les risques... Les risques peuvent être favorisés en fonction de... Mais déjà, au niveau... Un élément si... pas aussi simple, mais aussi délétère que les surcharges pondérées à l'obésité, il y a malheureusement plus de formes d'obésité dans les milieux socio-économiques défavorisés que par rapport à des milieux socio-économiques. Donc déjà, on part avec un avis négatif. Voilà. C'est clair. C'est... Je donne un exemple comme ça. Enfin, cet élément médical entraîne déjà des risques de grossesse. Oui. On sait qu'une femme qui est un peu obèse en âge pondérale, risque d'avoir plus d'hypertension, plus de diabète. Donc déjà, elle est classée, quel que soit l'âge d'ailleurs. Bien sûr. Mais c'est accentué à 40 ans. Oui. Voilà. Donc en parlant de tous les milieux socio-économiques, oui, le niveau de vie, l'activité, le familial également. L'hygiène, etc. Toujours. Toujours. Et d'ailleurs, la prévention devrait porter là-dessus. Au départ. Bon, après, si ça vient et qu'on gère, on gère. Mais la prévention devrait porter là-dessus. Bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points dont vous vouliez nous parler par rapport à ces grossesses tardives ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets évoqués ? Je voulais évoquer peut-être le don d'ovocyte. Oui. Un mot sur le don d'ovocyte qui est légal en France mais qui, pour des raisons législatives, est encore difficile à réaliser parce que le don d'organes et l'ovocyte est considéré comme un organe, à juste titre, est anonyme, tout à fait logique, mais gratuit. Gratuit, c'est bien sur le plan philosophique mais sur le plan pratique et médical, malheureusement, ça a entraîné un dérive de tourisme médical qui est vraiment terrible, difficile à gérer pour les couples, pas pour les maisards. Le fait que des couples, de plus en plus de couples, aillent en Espagne pour bénéficier d'un monde d'ovocyte. En France, il y a très peu de donneuses. Forcément, avoir un traitement de fécondation in vitro, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a très peu de donneuses. Je crois qu'il y a un nombre très limité par rapport aux besoins en France et donc beaucoup vont en Espagne. Et d'ailleurs, ceux qui vont en Espagne, il faudra déjà avoir des moyens. Oui. Bien sûr. On sait que c'est très coûteux. C'est injuste, mais qui est réel. Alors, il y a un élément qu'il faut souligner pour les dons d'ovocytes. On va passer sur le cas de la patiente de 35 ans qui a besoin d'un ovocyte. On va passer sur le cas de la femme de 40 ans qui a besoin d'un ovocyte. Elle va être dans les mêmes conditions des cas qu'on a précédemment parlé ou évoqués. On va parler de la femme de 46-47 ans. Oui. Voilà. 46-47 ans. D'ailleurs, je ne peux plus rien qu'est-ce que vous perdz pour moi ? Rien madame. Bon. Ensuite, on informe. Rien madame. Sur le plan médical, rien. Plus rien, malheureusement. Mais, le don d'ovocyte. Très bien. Vous avez 47 ans. Aucune femme ni le couple ne me demande est-ce que c'est dangereux pour la grossesse. Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Bien sûr. Est-ce que j'ai des risques ? Eh bien, oui. Malheureusement, oui. Certains services de don d'ovocyte à l'étranger, notamment en Espagne, nous demandent d'ailleurs des certificats comme quoi la grossesse n'est pas dangereuse. Pour ces femmes de 47 ans. D'accord. bien fort, le médecin qui pourra certifier qu'une grossesse n'est pas dangereuse de 47 ans. C'est impossible. Bien sûr. On ne présente pas à ce jour les éléments à risque, mais point à la ligne. Voilà. Donc, pourquoi c'est plus dangereux ? Parce qu'un organisme, une femme de 47, 48 ou 49 ans n'est pas toujours apte à avoir une grossesse avec un bouleversement hormonal et un bouleversement vasculaire. Au niveau cérébral, au niveau cardiaque, il peut y avoir des accidents. Bon, je ne veux pas non plus dramatiser les affaires, mais quand même, il faut être très prudent. D'ailleurs, beaucoup de centres qui font des dons d'ovocyte à l'étranger ne le font plus à partir d'un certain âge. Oui, bien sûr. Je crois 40 ou 49 ans. Oui. Considérant qu'au-delà, c'est trop dangereux. Et puis, pendant la grossesse, c'est le même. Eh bien, la grossesse, c'est le même. Alors là, on a des chiffres très précis. Beaucoup de services, notamment, Cochin, Port-Royal, s'occupent de grossesse à terme après dons. Les taux d'éclampsie qui est une hypertension maligne pendant la grossesse sont de 30%. Ce que je dis là, ce n'est pas pour affoler les femmes qui le souhaitent. C'est que, voilà, il faut faire attention. Alors, on préconise également des examens cardiaques préalables, avec le cardiogramme ou autre, qui ne peuvent pas tout voir, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Et pour ma part, à partir de 49-50 ans, je ne recommande pas du tout. Oui. Je ne préconise pas du tout. Vous m'avez même posé la question, est-ce que vous aideriez ? Oui. Oui.